L'accomplissement du plan de Dieu a observé Jésus-Christ, Abraham, Joseph et tous les géants des Écritures respectent quatre étapes. La première étape, je l'appelle moi la naissance de la gloire. Il n'y a pas d'action de Dieu sans que la gloire ne naisse dans la vie d'une personne. Lorsqu'on parle de gloire de Dieu, on parle tout simplement de la masse de Dieu qui descend dans la vie d'une personne. Et quand cette masse descend, elle écrase, j'allais dire, ce qui émane des ténèbres et ne laisse en place que ce qui est de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans la destruction des œuvres des ténèbres. Puisque c'est en cela qu'il tire même ce qui va l'honorer et le glorifier. La gloire n'est pas une prophétie. La gloire n'est pas une promesse que Dieu commence par accomplir. La gloire Christ est née, et vous êtes d'accord avec moi, qu'elle est née dans une étable. La gloire est née en Joseph lorsque justement son père lui a donné une tunique multicolore et l'a élevée au-dessus de ses frères. La gloire est née en Abraham lorsque Dieu lui a dit, quitte tes parents idolâtres et va vers un endroit que je te montrerai. Et ensuite Dieu lui fait des promesses incroyables. La gloire naît toujours lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Et elle naît sous la forme des promesses. Et dans l'évolution normale de ses promesses, après toute naissance de gloire, l'évolution normale d'une naissance de gloire passe par ce qu'on appelle la mort de la gloire. Parce que tout ce qui naît meurt. C'est pourquoi l'avenir le plus certain d'une naissance de gloire en Dieu te conduira à une mort de cette gloire. Si le grain se met en terre ne meurt, il ne peut produire un arbre fruitier. C'est le processus normal de l'évolution d'une vie. C'est pourquoi la gloire Christ est née et la gloire Christ est morte. S'il n'y a pas de mort, il ne peut pas avoir une autre manifestation de cette gloire.